Donc on a vu qu'on a importé le texte, alors c'est maintenant qu'on va créer quelques styles. Pour gérer l'aspect visuel du texte, je reviens au début de la page 2. Je m'aperçois, on va zoomer cette partie là, je m'aperçois que ce titre est en fait dans le bandeau. Alors je le sélectionne, je le coupe, j'enlève les lignes blanches qui sont là, et j'active le bloc du bandeau. Alors comme c'est un bloc qui provient du gabarit, je dois utiliser la touche commande, majuscule, clic, le bloc est activé, je me mets dedans avec l'outil texte, et je colle le texte que j'avais coupé. Et dans ce paragraphe, donc je me mets à l'intérieur, je crée mon style. Ça sera les titres de niveau 1, c'est les titres principaux. Je me choisis un caractère de base, disons du Helvetica, Helvetica noyé en bold, encore à 18. Je valide, je valide, et je l'applique. Maintenant j'ai le texte. Donc je me mets dans le texte, je me choisis un style de paragraphe. Comme c'est le style qui va concerner la mise en page de la partie principale du texte, je l'appelle texte. Je me choisis un caractère de base, et là je l'avais indiqué, je voulais du Garamont, Adobe Garamont Pro. En régulard, encore de 10, avec un crénage optique, et on va mettre un interlignage, non pas entre parenthèses, mais sans les parenthèses. Interlignage de 12. On avait aussi spécifié que le texte, il fallait qu'il soit justifié, justifié à gauche, dernière ligne du paragraphe alignée à gauche. Un petit retrait de première ligne. Qu'est-ce que j'avais mis ce retrait ? 3 mm. Et je valide. Et si je regarde, en appliquant ce style à mon document, j'ai bien le petit alinéa, la justification, avec la police et le corps. Et maintenant c'est clair que le style texte est celui qui est le plus utilisé dans mon document. Donc je sélectionne tout mon texte, et je l'applique. Et si maintenant je regarde mes pages, ça a dû se serrer un petit peu. Je finis en haut de la page 5. Et la page 6 est maintenant en trop. Alors pour mon exemple, je vais supprimer la page 6. Je désélectionne. Et on va s'occuper des titres, des titres dans la page, dans la prochaine vidéo. Voilà, je m'arrête là.